Bonjour, la propagation du coronavirus au Sénégal est à la une de l'actualité livrée par les journaux paru ce vendredi 13 mars 2020. Réumi Cotidien renseigne que l'épidémie du coronavirus commence à installer la psychose chez les Sénégalais. Six membres d'une même famille ont été contaminés et cela augmente le nombre de cas à huit. Le directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire lance ainsi un appel à tous les Sénégalais étrangers qui ont eu à voyager dans les 14 derniers jours dans un pays où il y a le virus de se préoccuper de leur état de santé. Littons dans les colonnes de Réumi Cotidien, précisément à la page 4 où l'analyste de ce journal estime que les cinq cas dénombrés à tout bas dans l'entourage du mode diagnostic positif remettent au goût du jour la nécessité ou non d'interdire les cérémonies religieuses à venir et toutes celles qui pourraient occasionner de forts rassemblements de personnes. L'appel, le cas au radiap et d'autres cérémonies de moindre influence sont prévues dans cette période. En effet, selon Hassan Sombra, à l'approche du Ramadan, il ne fait pas de doute que l'organisation des cérémonies s'accélère, notamment les mariages. Or, il est clair que le risque de contamination à grande échelle n'est pas à exclure, compte tenu du fait que des expatriés profitent de ces occasions pour revenir au pays et revoir leurs familles et leurs proches. En tout cas, c'est l'État qui doit avoir le courage de demander aux chefs religieux d'annuler les rassemblements religieux, estime Marseille Dégassement d'Amnésie Internationale à la Une-Doua-Grande-Place. Ce journal signale que l'Église surçoit au baiser de paix, mais les musulmans sont encore hésitants. Et dans un grand place, Makisal déclare, je cite, Libération nous apprend justement que le Sénégal a décidé d'annuler le HADG 2020 à cause de coronavirus. Ce journal nous apprend aussi que le patient de Touba a contaminé ses deux épouses, sa fille, sa soeur et leurs employés de maison. Le scénario catastrophe titre par conséquence ce quotidien qui soutient que 28 membres de la famille sont en quarantaine et 71 personnes installées sur la liste des contacts du ministère de la Santé. Un autre Sénégalais revenu d'Italie est sous analyse, si on en croit ce quotidien. L'AS quotidien en déduit titre « Touba épicentre du coronavirus ». Makisal, dans ce journal, appelle à arrêter de se serrer la main. La France nous apprend L'AS a décidé de fermer écoles et universités du pays. Serine Muntaha, lui, a contribué à hauteur de 200 millions de francs CFA et demande aux talibés d'en faire autant pour aider l'État à combattre le coronavirus. 24 Heures nous fait part également à sa une de l'appui du Khalif général au ministère de la Santé face au coronavirus. Serine Muntaha remet 200 millions de francs CFA, fait savoir ce journal. Restons à Touba avec critique qui signale 5 cas positifs en 24 heures et en déduit que le bilan va crescendo dans la ville sainte. 71 cas potentiels sont dans la nature, selon ce journal. Et pour le journal Sud Quotidien, le bilan s'alourdit avec les 5 nouveaux cas de COVID-19 confirmés hier jeudi. Et de l'avis d'enquête, l'affaire se complique avec la pandémie COVID-19 au Sénégal. Tout comme les autres journaux, la tribune fait état aussi de 6 personnes infectées à Touba et 71 autres sous-observation. La Ville Sainte est devenue aux yeux de ce journal le foyer du coronavirus. Et le quotidien du groupe des médias fait état aussi de 1041 cas contacts directs, 448 passagers contrôlés, 593 suspects surveillés et 10 atteints, dont 6 à Touba. Directe news, pendant ce temps, on nous fait part d'un cas suspect énigmatique à élucider, évoquant le décès du touriste espagnol Sanchez, l'osé à Terubi. À Linger, la femme d'un imam a été retrouvée pendue en un arbre. L'information est rapportée par Réoumi Quotidien à sa une. Et à sa page 3, Réoumi évoque ce que risque le PDG de l'ISEC, placé sous mandat de dépôt hier. Mamadou Diop a été envoyée en prison pour les faits de pédophilie, détournement et corruption de mineurs. Et avec la nouvelle loi criminalisant le viol et la pédophilie, le mise en cause risque la prison à vie, selon le journal du groupe Promoconsulting. Et selon 24 Heures, Diop ISEC est en marche vers la chambre criminelle. Il a été placé sous mandat de dépôt hier pour pédophilie. Et il est confiné à Robes par le juge sec du huitième cabinet, précise Lasse. Pendant ce temps, Libération dévoile la face cachée de l'affaire Hassan Gueye, nous parlant du témoin poignardé et de l'imam manipulé pour faire des repérages chez Mariem Diagne. Serine Bouplu est accusée d'un loi grand place par l'ère Al-Ascanui d'être le seul coupable de la crise à la société africaine de raffinage. Et Dakar Times nous présente au même moment la nouvelle trouvaille de la DGID, appelée Yatal, pour plus d'équité en matière fiscale et domaniale. Stade le quotidien du sport voit que le coronavirus secoue le monde du sport, faisant état de vagues d'annulation et de reports d'événements sportifs. À la une de son ou l'ombre, l'on se demande si Al-Unsar, contesté, décrié, acculé, va-t-il jeter l'éponge ? En attendant de voir la réponse, le quotidien des arènes sénégalaises informe que pour infliger à Moudlou sa quatrième défaite, Amabaldé s'est terrée à Ben Barak, où nous bouclons ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.